Les personnes âgées sont les plus exposées pour plusieurs raisons. Déjà, il faut bien se rappeler que si elles représentent 16% de la population totale, elles consomment 40% des médicaments. Donc elles sont évidemment plus exposées parce qu'elles en prennent également plus que les autres. Et pourquoi elles prennent plus de médicaments ? Parce qu'elles ont plus de pathologies. Enfin, ce qui est important, c'est de dire que les personnes âgées sont plus à risque de faire des erreurs médicamenteuses, tout simplement parce qu'avec les pathologies, elles ont des difficultés à reconnaître les médicaments, à les trier, à les prendre correctement. Pour lutter contre les accidents médicamenteux qui arrivent chez les personnes âgées, il est important déjà que la personne âgée ait une pleine confiance en son médecin traitant et n'hésite pas à lui parler de ses doutes, à lui parler de ses questionnements par rapport aux médicaments. Il faut aussi qu'elle l'informe complètement de tous les spécialistes qu'elle voit et donc tous les médicaments qui peuvent être donnés par plusieurs spécialistes différents. Enfin, il est important qu'au moins une fois par an, on puisse avec elle reprendre un certain nombre de médicaments parce qu'avec l'évolution, certains médicaments qui étaient utiles ne le sont plus et il est important de faire un peu le tri dans l'ordonnance, cela en toute confiance et réellement avec le médecin traitant qui reste le pivot en fait de sa prise en charge. Pour éviter ces accidents médicamenteux, il est important que les proches regardent le fonctionnement de la personne âgée et nous, nous pensons qu'il faut alerter chaque fois qu'il y a un changement de comportement. Une personne âgée qui a des vertiges et qui n'en avait pas, une personne âgée qui chute, qui a des tremblements, qui a des problèmes qui n'existaient pas avant, doit penser avec ses proches éventuellement à un effet des médicaments. Donc c'est très important d'associer les proches à toute campagne parce qu'une personne âgée, souvent, elle n'est pas isolée et c'est lorsqu'elle est isolée que les accidents arrivent, donc il faut faire en sorte qu'elle soit bien encadrée.